Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. Alors aujourd'hui, petit déballage de pop. Alors nous avons des pop un petit peu... Enfin pas un petit peu, nous avons des pop en édition limitée. Nous avons quelques pop aussi que j'ai craquées quand j'ai vu, j'ai pas eu le choix. Donc voilà. Et puis une petite figurine qui m'a flashé aussi. Donc on va pas traîner et puis on va regarder tout ça. Allez c'est parti ! Bon, bah là, comme je vous ai dit, alors nous avons quelques pop en édition limitée ou en spécial édition. Nous avons une pop que j'ai craquée dessus et puis une petite figurine. Donc on va commencer par... Par quoi on va commencer ? Allez, comme c'est pas une pop qui est absolument pas en édition limitée, mais qui est d'un jeu vidéo. Je pense que certains connaissent, c'est sur Fortnite. Donc je connais pas Fortnite point de vue jeu vidéo, mais j'ai craqué sur une figurine. Et la figurine c'est Drift. Donc je vais vous montrer. Là voilà, elle est là. Voilà. Alors je l'ai craquée parce qu'on dirait une espèce de renard, enfin de masque de renard. Elle est vraiment chouette. Ça me fait penser un petit peu à Yoshimitsu dans un jeu vidéo. Donc on va la déballer. Ah, il y a même un petit support sur celle-là. Alors je connais vraiment pas Fortnite comme jeu, mais ils ont 2-3 figurines qui sont vraiment sympathiques. Il y en a quand même pas mal. Donc nous avons Drift. Elle est vraiment chouette. Ah, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Elle est vraiment cool. Voilà. Sympa, hein ? On dirait une espèce de renard avec son... Sa faux. On dirait qu'il a un éclair ou je sais pas quoi dans la main aussi. Elle est vraiment stylée. Donc voilà. Donc j'ai vraiment craqué dessus parce que c'est vraiment le design qui m'a plu. Et au final, point de vue détail et tout, elle est vraiment bien finie. Elle a son petit socle aussi, là. On verra si on en est. Donc ça, c'est une des premières copes qui est non spéciale. Allez. Ça, c'est vraiment parce que celle-là, j'ai craqué dessus, en fait. Et puis je l'ai trouvé stylée. Donc je lui ai dit, allez, hop, zam, une de plus. Après, nous allons passer sur quoi ? Ça, on va essayer de garder pour après. Voilà. Donc on va passer maintenant sur une spéciale édition. En plus, qui est Glow in the Dark. Donc dans la nuit. Alors, évidemment, c'est pas sur du Disney. C'est pas sur un jeu vidéo. C'est sur une série. Tout le monde connaît Game of Thrones. Donc non, ce n'est pas un des dragons de Game of Thrones. Non, non. Voilà. C'est le roi de la nuit. Là, vous voyez, il est un petit peu spécial. Donc nous avons plusieurs. Mais celui-là, là, voilà, il est vraiment sympathique. Quand je l'ai vu, j'ai dit, allez, hop, go. Parce que je trouve qu'il est super bien. Surtout que c'est une spéciale édition, surtout, en fait. Alors, elle a l'air d'être plus petite que les autres. Mais c'est excellent. Et en plus, il y a aussi la dague que Aria lui a plantée dans le cœur. Regardez. J'espère qu'on y verra bien. Voilà. Là, on voit la dague ici. Voilà, vraiment, elle est toute transparente. Bon, je pense, on ne doit pas voir trop trop les détails. Mais elle est vraiment excellente. Et en plus, celle-là, elle brille dans la nuit. Donc, j'essaierai de la mettre à la lumière et faire une petite photo pour voir ce que ça donne. Enfin, on verra bien. Mais elle est plus petite que les autres. Enfin, quoi que... Pas beaucoup plus petite, hein. Un petit peu, mais pas grand-chose. Bon, alors, ça, on va rentrer ça là-dedans. Hop. Ensuite, nous allons continuer sur nos éditions spéciales. Alors, cette fois, c'est sur une série. Enfin, c'est un dessin animé, plutôt. Qui est chez DC. Voilà, DC, alors, dans l'époque, il n'y en a pas énormément. Nous en avons une, là. C'est Harley Quinn, qui est ici. Qui est en édition limitée, aussi. Tout bêtement. À première vue, ça avait l'air d'être... Pourquoi ? DC Super Hero. Oui, ben, ça, on a compris. Ben, c'est juste marqué Harley Quinn. Bon, voilà. Mais je l'ai pris, parce qu'à la base, voilà, c'est une édition spéciale. Donc, je me suis dit, allez. Donc, on va la déballer. Alors, c'est la seule qui est comme ça, hein. Alors, celle-là, elle ne dépend pas du film qui a été fait sur Harley Quinn. C'est vraiment basé sur l'univers DC, cette fois. Ah, mais elle est chouette. Elle a son petit maillet, une petite bombe. Elle est cool. Elle est vraiment cool. Hop, attention. Et ben, voilà, la petite Harley Quinn. Si j'arrive à la zoomer... Voilà, parfait. Enfin, pas zoomer, mais faire la netteté. Là, hop. Je vais la tenir par les pompons, comme ça, vous pouvez voir. Hop. Il n'y a pas d'autres pompons. Alors, là, nous avons le petit maillet. Là, c'est ça. C'est une petite bombe. Voilà. Elle est chouette, hein. Moi, j'aime beaucoup. Elle est cool. Plus un petit... Un oeil noir, un petit... Un peu rouge rosé. C'est sympa. Elle est sympathique. Hop. Alors, là, on va essayer de remettre ça dedans. Ensuite... Qu'est-ce... On va passer sur quoi ? Euh... Allez, on va passer sur la petite figurine et on va se garder les deux petits derniers pour la fin, après. Donc, ceci, c'est une figurine sur l'univers Super Mario. C'est sur le World of Nintendo. Voilà. Alors, je l'ai vue parce que je la trouvais excellente. Comment elle a été faite ? C'est tout bêtement Yoshi. Mais, pas en standard, il est en doré. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Édition spéciale Yoshi avec œufs accessoires. Figurine... Ah, elle est articulée. D'accord. Et nous pouvons encore avoir aussi Mario de glace, Like Itou, Bowser Junior. Ah, d'accord. OK. Donc, on va te l'ouvrir pour voir. Alors, je vais commencer par vous montrer. Ça, voilà. Hop. C'est juste le petit teuf Yoshi qui est fourni avec. C'est l'accessoire Yoshi. Et puis, l'autre, le Yoshi, il est là-dedans. Par contre... Ah, ah. Je ne peux pas le sortir. Il y a un petit truc plastique qui coince. Alors... Hum... Vu qu'il faut l'outil suprême, on va essayer de couper ça sans tout casser. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Nous avons libéré Yoshi. Alors, ensuite... Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, OK. Alors, il est... En plus, il est estampillé Nintendo. C'est parfait. Donc, ce n'est pas une contrefaçon. C'est un spécial créé via Nintendo. Donc, c'est déjà un original. C'est déjà bien. Qui est daté 2015. D'accord. Voilà. Bon. Je vais vous montrer le petit Yoshi doré. Hop. Voilà. Hop. Là. Il est sympa quand même. Là, en plus, voilà. C'est là-dessous qu'il y a toutes les écritures. Sur l'autre pied aussi. Et effectivement, comme ils disent, il est articulé. Voilà. On peut lever les bras. Les jambes aussi, elles sont... Elles bougent aussi. On a tout le... On a la tête aussi. Donc, c'est sympa. On va voir s'il tient. Ah, ouais, ça tient. Donc, première petite figurine de Super Mario. Yoshi. Alors, celle-là, voilà. Oui, oui, c'est pas une pop. Oui, je sais. Je sais. Honte à moi. Mais bon. Il m'a flashé. Donc, je me suis dit, bah, allez. On la prend. Donc, on va revenir sur l'essentiel qui est les pop. Il nous en reste deux, malheureusement. Plus que deux. Donc, on va commencer. Pas par celle-là. On va prendre l'autre. Ceci, c'est une édition spéciale aussi. C'est une collection diamant. Donc, elle est toute pailletée. Et... D'ici peu... Alors, enfin, normalement, il devait avoir Mulan qui devait sortir cette semaine au cinéma. Donc, c'est sur Mulan. Mais... C'est pas Mulan. C'est Mouchou. Voilà. C'est Mouchou avec son gong. Et il est vraiment tout pailleté diamant. Donc, il a l'air vraiment chouette. Alors, si jamais celui-là, vous l'avez en deux. Il y a celui-ci qui est en diamant. Et vous avez le standard qui est... J'allais dire des conneries, mais standard. Donc, il n'est pas pailleté. C'est vraiment... C'est le basique. Mais dans cette collection, nous avons encore le Mouchou qui est en 10 inches avec Criquet. Nous avons Li Shang et Mulan. Alors, je sais que j'en ai... Il a passé où ? Ah oui. J'ai déjà un Mouchou. Mais il est plus petit. C'est un petit Mouchou. C'est pas sur la même connexion. Donc, on va le déballer si il veut bien sortir. Ah, mais il est tout piti. Ah ouais, mais il déboîte. Ah, il est vraiment chouette. Tout pailleté. Ah, il est vraiment pailleté de tous les côtés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit Mouchou. On va essayer de faire la netteté. Voilà. Alors, je pense, malheureusement, vous ne devez pas voir qu'il est bien pailleté. Vous voyez quand même, je pense, un petit effet reflet. Mais... Sans plus. Il est vraiment chouette. Hop. On va venir comme ça. On va essayer de le faire tourner. Non, pas évident. Hop. Voilà, le petit Mouchou avec son petit gong. Avec, évidemment, une petite oreille. Et ses petites cornes. Je le trouve vraiment excellent. Alors, malheureusement, je pense qu'il a... Vous ne devez pas voir grand-chose sur l'effet pailleté. Mais je vous dis qu'il est vraiment excellent. Donc, nous allons le ranger. Et nous arrivons, malheureusement... Ah. J'ai dû me tromper du sens, là. Hop. Voilà. Et nous arrivons, malheureusement, à la dernière pop. Malheureusement. Mais là, c'est vraiment un coup de cœur. Alors. Voilà. Alors. Dans cette collection, je vais vous dire qui c'est qu'on a. Ou je vais essayer de les camoufler, là. Non, on ne va pas. Je ne vais pas essayer. Dans cette collection, nous avons Anna. Nous avons Elsa. Nous avons Olaf. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est sur la Reine des Neiges. Mais pas le 1. C'est sur le 2. Voilà. Et vous savez, dans le 2, ceux qui l'ont déjà vu. Attention, spoiler. Ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez des nouveaux personnages qui sont les esprits. Voilà. Donc, c'est un esprit. Mais lequel ? Lequel ? Alors, l'esprit, nous avons dans la Reine des Neiges. Nous avons l'esprit de l'eau. L'esprit du vent. L'esprit du feu. Et je crois que nous avons Coran. Nous avons l'esprit de la Roche. qui est les géants. Et nous avons le 5ème esprit, qui est Elsa, à la fin. Donc, c'est sur un de ceux-là-là. Alors, le golem, je l'ai déjà. Donc, ce n'est pas celui-là. Celui-là d'eau, je l'ai aussi. Nous avons le vent ou le feu. Bah oui. C'est le feu. C'est le petit Bruni. Regardez-moi cette tête. Voilà. J'ai vraiment craqué. Il est trognon. Alors oui, ce n'est pas une édition spéciale, celui-là-là. Mais quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je n'ai pas pu résister. Je vais vous le montrer. Il est, mais adorable. Regardez-moi cette petite tronche. Regardez-moi cette tronche. Elle n'est pas mythique. Il a les petites flammes sur le dos. Regardez-moi cette tête. C'est excellent. Il est magnifique. Sympa, hein. Bon. Nous allons le ranger là-dedans. Hop, hop. Bon. Bah voilà. Malheureusement, nous avons fini ce déballage de pop et de petites figurines. Donc, j'espère que cela vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas fait. Partagez en max. C'est cool. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. 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 Ciao.